Pascal Praud est revenu sur l'interdiction des trottinettes en libre-service à Paris votée dimanche par les Parisiens. Et l'animateur a eu l'occasion de faire un parallèle qui concernait ses quatre filles, avec lesquelles il s'est déjà montré catégorique. Le résultat ne laisse aucune place au débat. Ce dimanche 2 avril, les Parisiens étaient appelés à se positionner pour ou contre le maintien des trottinettes en libre-service dans la capitale. Et c'est à 90%, selon les chiffres communiqués par la mairie, qu'ils ont voté contre. Après l'annonce des résultats, maire Anne Hidalgo a pris la parole pour annoncer fin des contrats avec les entreprises privées à compter du 31 août. L'actualité a naturellement fait le tour des médias depuis dimanche soir, et ce lundi matin dans l'heure des pros, Pascal Praud en a fait un sujet. Contrairement à l'opinion populaire, l'un de ses chroniqueurs, Jacques Seguéla, n'a pas salué l'interdiction des scooters, qu'il considérait comme un moyen de transport pratique pour les moins nantis. Les trottinettes, ce sont trottinettes des jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter une trottinette, c'est pour ça qu'on pénalise. Ce qui est lamentable, c'est qu'on ne les a pas assez mobilisés et ceux qui ont voté, ils ont voté pour. Une remarque qui n'a pas plu à Pascal Praud, qui a partagé une confidence personnelle pour faire entendre son point de vue. Pardonnez-moi Jacques, ce n'est pas que ces jeunes n'ont pas les moyens de s'offrir un scooter, je suis père de 4 filles et quand ils étaient petits, ils m'ont demandé un scooter mais. J'ai voulu me suicider l'histoire émouvante de Jade, première candidate transgenre Belluti votre canapé XXL haut de gamme à moins de 1000 euros pour un confort optimal. Apolline de Malherbe bientôt à la une de Playboy ? L'animatrice lâche prise et est coquine.